Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Multiple. En ce début d'année que je vous souhaite heureuse et en bonne santé, j'ai le très grand plaisir de recevoir Nadej Fassi. Nadej Fassi a plusieurs casquettes, entre autres thérapeute holistique, qu'elle aura l'occasion de vous expliquer en long et en large durant cette conversation. Elle est également formatrice en parentalité. Nadej Fassi, bonjour. Bonjour, Anita. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je remercie de m'inviter sur ta chaîne. Je suis vraiment ravie d'être là et de partager ce moment avec toi, surtout en ce début d'année, après une année particulièrement intense. Tout à fait. Donc, effectivement, comme tu disais, j'ai plusieurs casquettes. J'ai un parcours assez atypique. Je viens d'une famille de médecins et j'ai fait une année de médecine pour satisfaire les besoins, l'envie de mes parents, que je sois médecin. Et j'ai réussi à 18 ans à leur dire, ce n'est vraiment pas pour moi la médecine. Et je suis venue donc en Belgique, j'avais 20 ans, où je me suis d'abord formée. J'ai fait un graduat en ressources humaines. J'ai travaillé dans des banques et après dans une grande clinique qui a été un clin d'œil pour mes parents. Ah oui. Ah oui, absolument. Et quand est venu le moment de... Je me suis mariée et quand est venu le moment de faire mes enfants, j'ai réalisé qu'il me tenait vraiment à cœur d'être présente pour mes enfants, donc d'être assez à la maison, assez présente. Et du coup, j'ai eu envie de travailler de chez moi, d'être plus flexible dans mes horaires. Absolument, quand on est parent en Europe, c'est un peu... C'est toujours la question, est-ce que je laisse mes enfants dans une crèche et puis je vais travailler ou est-ce que... Voilà, moi j'ai fait le choix d'être là. Alors, je me suis lancée dans une formation, trois années en esthétique. Je travaillais à l'époque dans une banque et donc je travaillais, j'étudiais à mi-temps. Tous les jeudis et les samedis, j'allais à Namur en train pour mes études. Donc, ça a duré trois années. C'est assez évident que ça. Et juste avant, j'ai passé mon examen, le jury d'État belge en étant enceinte de ma fille. Ah oui ? Oui. J'ai créé mon institut de beauté, beauté pluriel. Ça, je ne savais pas. Mais voilà, j'ai un cheminement assez particulier. Oui, je me suis formée en aromathérapie. Oui. Je me suis formée en naturopathie de Paris, dans une école parisienne, parce que justement, je suis dans une approche naturelle de bien-être intérieur et extérieur. Donc, premier parcours, premiers accompagnements où j'ai accompagné des parents. Je suis pédicule médicale. À l'époque, je me suis formée aussi en pédicule médicale. Ça, en trois ans, comment... Tu faisais tout ça en 24 heures de journée. Je me suis mise à étudier en 2010. Depuis, je n'ai pas arrêté. De 2010 à 2020, ça fait dix ans que je me forme. C'est ta formation. Tout à fait, tout à fait. Par passion, parce que j'aime apprendre, j'aime comprendre et j'aime partager. Donc, c'est vraiment mes valeurs, le partage, la proyection, le lien, le transmettre, c'est ma valeur phare. Donc, de là, j'ai eu des jumeaux. Et là, c'était clair, pendant le processus de la grossesse de mes jumeaux, c'était clair que j'étais là pour transmettre, justement. J'ai connecté à ça. Et comment est-ce qu'on transmet ? Je me suis formée en massage. Je me suis formée, donc, en coaching de programmation neurolinguistique parce que je voyais clairement qu'il y avait des croyances et des schémas à déconstruire chez moi, d'abord. Oui, on commençait. Parce que, justement, comme beaucoup d'Africains, moi, j'ai eu une éducation assez autoritaire où l'enfant n'a pas grand-chose à dire. Donc, comme j'avais envie de laisser mes enfants libres, j'aime bien dire à mes parents, en plaisantant à moitié, je n'éduque pas mes enfants, je les élève. Moi, j'ai éduqué et je voulais m'affranchir de ce désir d'éduquer l'enfant, de le conformer, de le mettre dans une case qui soit gentil, sage et obéissant. Et du coup, il fallait que je déconstruise mes croyances. Donc, du coup, je me suis formée en coaching, en programmation neurolinguistique. Je me suis formée en analyse transactionnelle. Ça m'est passionnée, lui-même me passionne. J'ai évidemment lu des tas de livres en psychologie, en psychanalyse. Et d'ailleurs, en ce moment même, je suis en troisième année de somatothérapeute puisqu'il y a eu une thérapie axée sur la psychanalyse. Donc, mais ce qui a été le plus bouleversant dans ma vie, ça a été quand mes garçons, donc ma fille avait trois ans et mes jumeaux, j'ai vécu un burn-out maternel, c'était dans le trop, évidemment. Ah mais oui, avec toutes les formations qu'il faut caser dans une journée de 24 heures, ça ne devait pas être évident. Tout à fait, donc j'étais dans le trop. Et je suis allée en Afrique, dans un petit village au sud du Bénin, dans un village près du Nigérian. Et j'ai eu le grand honneur de rencontrer des peuples premiers, donc des femmes de la tribu, des femmes du peuple Oubabé. C'était un peuple peul et j'ai pu vivre avec elles pendant trois semaines. J'ai été émerveillée. Et j'ai dit, mais c'est comme ça que j'ai envie d'être femme et maman. Qu'est-ce qui a provoqué cet émerveillement en toi ? Ce qui a provoqué, c'était leur façon d'être. Donc, elles sont connectées à leur cycle menstruel. Elles sont connectées à ce qui est important pour elles, à leur valeur. Elles savent où elles vont. Chacune d'elles, même une fille de 15 ans, quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce qui est important pour toi ? Elles savent déjà quelle vie elles veulent avoir. Elles ont eu une connaissance. Elles savent très bien, cette phrase qu'elles me demandaient souvent, quand tu vas mourir, quand on va t'enterrer, on va dire quoi de toi ? Donc, des jeunes femmes de 15, 16, 17 ans, savaient déjà ce qu'elles voudraient qu'on dise d'elles à leur mort. Et moi, à l'époque, j'en avais 35. Tu n'en avais aucune idée. Je n'en avais aucune idée de ce que je voulais qu'on dise de moi. Donc, à l'heure 24, j'ai vécu une reconnexion à moi, une reconnexion à l'essentiel, une reconnexion à la vie, simplement à la féminité aussi, à la maternité et à notre rôle sur Terre. Nous ne sommes pas là. Oui, et c'est leur mode de vie qui leur permet de connaître leur mission de vie ? Tout à fait. C'est leur philosophie de vie. Donc, elles ont une philosophie de vie qu'elles partagent, qu'elles ont dans les échanges, dans la façon d'être. Tout est codé, ritualisé, tout en étant libre. Donc, chaque individu est libre, mais il y a une philosophie de vie que tout le monde embrasse. Et je me dis, oui, c'est ça la vie. C'est ça le vrai sens de la vie. Donc, ça a complètement changé ma vie. J'ai été initiée. Donc, je suis retournée. Donc, la première année, c'est en 2016. J'étais restée trois semaines avec elle. En 2017, je suis restée deux mois, neuf semaines même. J'étais allée là, dès que mes enfants ont fini la scolarisation. Donc, du 1er juillet jusqu'au 7 septembre, j'étais là-bas en 2017. Je suis retournée en 2018 pour suivre des initiations. Donc, je suis initiée, initiée à l'institution centrale, à la philosophie de vie, donc de ce peuple qui est basé sur les énergies féminines et masculines, qui est basée sur la place et le rôle de la femme en tant qu'initiatrice et instigatrice du changement. J'ai été initiée dans les rituels qu'elles mettent en place, dans les cérémonies qu'elles font, les cérémonies de passage, parce que la vie est parquée par des passages. Tout à fait. Les fiançailles, les premières règles, le mariage et l'enfantement, ensuite la mort. Maintenant, je facilite ces cérémonies-là. Donc, voilà, tu me dis de me présenter. Oui. Et tu facilites ces cérémonies-là et tu as pu les exporter ici en Belgique de façon complète ? Absolument. Donc, j'ai vécu les initiations et quand je suis rentrée en Belgique, j'avais vraiment à cœur quand même de faire valider toutes mes connaissances, tous ces savoirs et de me sentir légitimes. Donc, je me suis formée par la suite avec la méthode de Miranda Gray. Donc, je suis moumoudeur. Donc, je fais de la bénédiction de l'utérus. Je suis gardienne de cérémonie, gardienne, facilitatrice de cercle de femmes certifiée par deux centres de formation, une en Belgique et une française pour valider ce que j'ai reçu déjà. Donc, j'ai fait cette certification qui permet de se sentir légitime. Mais finalement, aujourd'hui, ma pratique va au-delà de tout ce que j'ai appris, finalement, de cette certification que j'ai reçue. Je suis vraiment aujourd'hui pleinement connectée à cette sagesse ancestrale qui m'habite tout simplement. C'est vraiment un cheminement de 2016 à 2020, en six années, où je peux dire aujourd'hui que je vis sur mon chemin de sagesse. Et cette transmission des rituels, elle est destinée uniquement aux Africains ou à toute personne ? À toute personne qui se reconnecte à elle. Parce qu'en fait, honnêtement, tout le monde a en elle, tout le monde a en lui, tout être humain possède cette connaissance intuitive de ses... Ses savoirs sont là, sont universels, éternels, ils sont toujours là. Mais il faut juste revenir à soi, rentrer dans sa maison intérieure et s'écouter et accepter d'ouvrir, d'ouvrir ses yeux, les yeux de l'âme. Oui, c'est ça. Écouter sa maison intérieure, ça ne dépend pas de ses origines, effectivement. Donc... Oui, c'est accessible. j'accompagne une personne, une Belge, tout à fait extraordinaire, mais qui est une grande âme, qui est une personne qui est vraiment... qui porte en elle la sagesse ancestrale et c'est quelqu'un qui est assez extraordinaire et je l'accompagne et je l'initie en fait à être gardienne de cérémonie et je me réjouis vraiment que dans quelques mois elle pourra à son tour faciliter des cérémonies dans le monde. Super, super. Tout à l'heure, tu as parlé de burn-out parental et je vois derrière toi et j'ai eu l'occasion aussi de suivre plusieurs capsules de vidéos présentant ton livre Maman Respire. Est-ce que ce livre a été le résultat, l'aboutissement de ce... ou le traitement, je vais dire, la prise en charge de ce burn-out ? Oui, donc mon livre, grâce à mon burn-out, j'en ai vécu trois, je veux dire. Mon premier burn-out, c'était un épuisement total et comme toute maman occidentale ou femme, personne occidentale, je suis allée chez le médecin et j'ai vu les limites de la médecine occidentale qui est, voilà, il n'y avait rien à faire. En fait, dans un épuisement, il y a deux solutions. Soit on enlève la source de l'épuisement pour que la personne puisse vraiment se ressourcer, soit on lui donne des... on met en place des protocoles pour qu'elle puisse se ressourcer vraiment. Sauf que dans le cas d'un burn-out parental, quand c'est un cas de burn-out, d'épuisement professionnel, on met la personne en arrêt maladie, donc on la sous-strait du milieu de travail professionnel, on la met en arrêt maladie et elle peut se reposer et se recentrer sur elle et revivre. Tout à fait. Mais on ne peut pas prendre congé de ses enfants. De ses parents, de ses enfants, effectivement. Du coup, c'est très difficile de traiter le burn-out parental parce que la source du stress est toujours là. Donc, c'est vraiment, la médecine occidentale n'a pas les moyens de soigner vraiment le burn-out parental, en tout cas, pas médicalement. Donc, il y a tout un protocole à mettre en place et pour ça, il faut voir des tigres et se faire accompagner. Donc, moi, dans ma propre burn-out, j'ai eu un mieux-être quand j'ai pris du magnésium, quand j'ai commencé à me reposer un petit peu plus et à faire moins. Mais clairement, ça ne suffit pas parce qu'après quelques semaines de soulagement, je suis retombée dedans puisque moi, j'avais des gens qui se réveillaient toutes les 2-3 heures la nuit. j'avais aussi ces 8 réveils la nuit et la journée, j'étais toute seule avec eux parce que je n'ai pas de parents, pas de beaux-parents, pas de relais en fait aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un maternage intense. C'était vraiment là. Il y avait ce côté-là et donc, du coup, dans une deuxième phase, j'ai essayé des méthodes alternatives. Je suis allée voir des thérapeutes et même une coach parentale à l'époque, en 2016. Et c'est quand je suis allée en Afrique que j'ai bénéficié d'un accompagnement holistique. Et c'est ce que je fais dans Respire. Respire, c'est un concept. C'est repos. C'est un anagramme. Respire, chaque lettre a un sens. Repos, entraide, soi, place de l'enfant, intuition, rituel et énergie. C'est vraiment ces sept piliers qui permettent de renaître, de vraiment sortir la tête de l'eau parce que sans le repos, évidemment, on ne peut pas reprendre son souffle. Sans l'entraide, on ne peut pas s'en sortir. Il faut de l'entraide. Comme on ne peut pas soustrait l'enfant, il faut accepter l'aide de... Et dans notre vie moderne, on peut accepter d'une autre façon. Oui. Accepter l'aide d'une autre façon. Vous avez vraiment du mal à faire. C'est très difficile de recevoir, d'accepter qu'on est faible. Oui. Ensuite, il y a le soi. C'est revenir au centre de sa vie parce que très souvent, les mamans sont tournées, les femmes font ça aussi. Elles sont tournées vers l'extérieur. Comment je vais aider les autres ? C'est ça. Au lieu de revenir à soi. Et puis, la place de l'enfant n'est pas celle qu'on promeut ici. C'est vraiment une juste place de l'enfant. Sans le pro, mais dans le passé. Donc, il y a l'équilibre à trouver. Et puis, il y a l'intuition. C'est le I. Pour reconnecter à sa sagesse intérieure pour vivre sa vie, sa vraie vie en fait. Et puis, il y a les rituels. Je suis passionnée de rituels. Il faut dire les rituels pour vivre une vie en conscience. Et enfin, le E pour énergie parce que sans énergie, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. tout à fait. Voilà, respire pour vraiment accompagner les parents. Au départ, c'est pour les mamans, les parents en général parce que j'ai de plus en plus de papas qui utilisent ma méthode. Mais ça marche aussi pour les professionnels. En fait, ça marche pour toute personne qui suffit juste de remplacer la place de l'enfant par la place de ce qui nous tient à cœur. C'est ça. OK. Et la méthodologie que tu enseignes dans cet ouvrage, est-ce que c'est une méthodologie que tu as apprise lors de ton initiation au Bénin ? On va dire oui et non. En fait, oui, dans le sens où, comme je disais, chacun de nous a une sagesse intérieure. Nous le partageons tous. Nous sommes tous nés avec des dons, des talents, une mission et des capacités, des possibles infinies. Sauf quand on vit la tête dans le guidon métro-boulot-dodo-télé ou je ne sais pas. On s'en rend plus compte. Donc, c'est à force de me recentrer sur moi, qui je suis, quelle est ma place sur terre, pourquoi je suis venue ici, qu'est-ce que je veux laisser, quelle est ma transmission, mon héritage. Mais à force de faire ce chemin vers soi, eh bien, ça s'ouvre. Donc, oui et non. Non parce que, ce n'est pas forcément que c'est quelque chose qui est venu de l'Afrique. C'est quelque chose qui a toujours été là et c'est la rencontre de ce peuple qui m'a juste permis de revenir à moi et de revenir à l'essentiel, à ce qui compte pour moi. C'est ça. OK. j'ai compris dans l'échange qu'on a jusqu'à présent que tu proposes des formations, tu proposes des séances de coaching. Est-ce que, malgré la multiplicité des casquettes que tu portes, tu pourrais néanmoins nous résumer les activités que tu proposes dans tes accompagnements, dans tes coachings, pour avoir une idée, on va dire, assez globale de ton offre de service ? Oui. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais toutes ces certifications, tous ces diplômes que j'ai me permettent de mieux accompagner la personne, justement, de façon holistique. Holistique, ça veut dire que je prends en compte l'être dans sa globalité, donc dans son physique, dans son corps physique, dans son corps émotionnel avec ses émotions et ce qu'il vit, dans son corps énergétique parce que je suis énergétistienne aussi et dans son corps spirituel en tant qu'être spirituel. Donc, quand j'accompagne quelqu'un, je vois au-delà de ses mots, de ses dits, de ses agirs, je vois tout ce qu'il est légèrement aussi la chance d'avoir développé par mon cheminement une connexion, une approche assez sensible de l'autre. Ça veut dire que j'ai des capacités de clairaudience, donc je peux entendre au-delà des mots, je peux voir au-delà des mots, je peux voir au-delà de la posture, au-delà de la gestuelle, j'entends beaucoup de choses. Donc, j'accompagne les personnes assez pâlues dans leur vie et quand tu parles de mes ordres de service, actuellement, ce qui me passionne parce que j'ai beaucoup de possibles et donc je m'intéresse beaucoup, je me passionne pour les mamans qui sont épuisés et qui ont envie de s'épanouir dans leur vie de femmes, de mamans. Donc, je fais des coachings par rapport à ça, je fais des coachings pour les couples, pour renouer la connexion au couple, je fais des coachings dans la sexualité, là actuellement, j'ai une formation qui va démarrer dans deux semaines sur la sexualité sacrée parce que la femme est une déesse sacrée et c'est important de reconnecter à ça, de sortir de l'hyper-sexualisation de la femme actuellement dans le monde. Une femme, ce n'est pas une personne qui est habillée avec des talons hauts et des tenues hyper comptes qui se maquillent outrageusement. Une femme, c'est beaucoup plus que ça, de même que la sexualité qui est une forme de spiritualité. Donc, j'ai une formation par rapport à ça, j'ai des formations par rapport aux parents, aux mamans épuisées, j'ai des formations sur les blessures de l'enfance donc j'amène les personnes à déprogrammer les blessures parce que nous sommes tous des adultes blessés et malheureusement nous blessons nos enfants. Donc, j'accompagne vers la guérison de l'enfant intérieur et puis, donc ça c'est les formations. Les formations, c'est enfants intérieurs, épuisement de maman pour sortir des cris avec les enfants, donc une maman qui veut arrêter de crier sur ses enfants, qui veut éduquer autrement, j'ai une formation sur ça et donc une autre sur la sexualité. Et enfin, j'ai un concept mère et souveraine où j'accompagne sur neuf mois des femmes, qu'elles soient mères ou pas, mais bon, mères, pourquoi pas, parce que chez les peuples premiers, une mère, c'est une femme qui est sur son chemin de création. Oui. qui met au monde des œuvres, de la musique, de la peinture, de la cuisine, du jardinage, du tricot, enfin, qui met au monde des créations, c'est une mère. Il n'y a pas besoin d'enfanté, un enfant qui est sur son chemin. Un enfant, c'est ça, oui. Donc, ton mère et souveraine, c'est neuf mois en tête à tête avec moi pour changer toute sa vie, en fait. C'est assez extraordinaire et profond, transformateur. Ah oui, c'est assez impressionnant. En dehors de cette formation, j'accompagne aussi le système par rapport à des blocages précis pour des personnes qui sont particuliers. Comme je disais, je suis moon-mooder, donc je libère l'utérus des blocages, des mémoires. Je libère la personne qui vit des malédictions familiales parce que ça arrive que, involontairement ou non, des parents maudissent leurs enfants. Il suffit, voilà, qu'on peut déposer beaucoup de choses sur nos enfants ou même, voilà, depuis les aïeux, depuis les ancêtres, les ancêtres qui, sans le vouloir, toujours, parfois par méconnaissance, mettent des phrases très, très bloquantes. Lourdes de sens, oui, et de conséquences pour la suite de la vie des enfants. Donc, voilà, voilà la palette de mes possibles et je suis aussi conteuse, je ne vous le dis pas assez, mais je pense que dans les prochains mois, va sortir un livre de comptes thérapeutiques pour guérir nos blessures inférieures. Ok, c'est vraiment impressionnant la palette de tes activités en une journée de 24 heures. Voilà, comment ça se met en place? J'imagine que l'organisation doit être le maître mot pour toi. Maman de trois enfants professionnels. Ils accompagnent activement. Voilà. Que tu accompagnes activement toute cette offre de services, il faut prendre soin de toi. C'est un aspect très important également pour toi de ce que j'ai compris. Et où trouves-tu le temps de mettre ces activités et de te mettre aussi toi dans ces activités-là? Je respire, donc j'ai vraiment, je vis mon concept. Et quand on respire, on réalise qu'on a plus de temps qu'on ne croit. Le temps, il est élastique. Le temps, il est énergique. Le problème, c'est que quand j'accompagne quelques-midi, un des premiers exercices que je donne, c'est vraiment de noter ce qu'elle fait de sa journée. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de temps mort. On perd beaucoup de temps à ruminer. Il y a des gens qui perdent du temps devant la télé, des gens qui perdent du temps sur des réseaux sociaux, des gens qui perdent du temps à discuter avec des personnes qui ne les nourrissent pas, des gens qui perdent du temps, etc. Moi, je ne perds pas mon temps. Mon temps, il est précieux. Du coup, je suis vraiment centrée sur mon essentiel. Donc, tout ce temps où je ne regarde pas TV, où je ne rumine pas, elle m'a dit ça, elle n'aurait pas dit, j'ai mal, ou le temps où je me dis, il faut que j'appelle telle personne parce que, pourquoi ? Alors, ça peut paraître un peu, j'ai déjà vu des personnes qui m'ont contactée, que j'ai rencontrée, à différentes activités et qui ont envie de me retrouver. J'ai eu une amie, par exemple, avec qui j'ai eu le bac qui m'a découvert sur Facebook il y a trois mois et qui n'arrête pas de m'écrire, j'aimerais qu'on s'appelle pour discuter. Je n'ai pas répondu. J'ai dit non, pour l'instant, je n'en ai pas à la disponibilité. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, moi. Simplement que je n'ai pas le temps de discuter de façon non productive, on va dire. Oui, c'est ça. Elle habitait dans les avirons de chez moi et qu'on se rencontre. Bien sûr, je serais disponible pour discuter. Mais téléphoner à une quasi-inconnue pour papoter, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, mon temps, je l'optimise. Donc, mon temps, je le prends pour mes dimanche. Je me dis tous les jours, une heure et demie. J'ai du temps pour mon développement personnel. J'ai du temps pour lire. Je me forme toujours. J'accompagne des gens. Je me forme des gens. Je suis là pour mes enfants avec qui je fais un sac de parole tous les jours. Donc, mon temps est juste une denrée hyper précieuse que j'honore. Je le respecte. Je ne le gaspille pas. Oui, ça me fait penser à un article que j'ai lu hier. Mais bon, si on en parlait, on déborderait du cadre de cette conversation. Tu viens de dire quelque chose qui a attiré mon attention dans cet échange que tu as eu avec ton ami sur Facebook. Si c'était quelqu'un qui était dans ton entourage immédiat, alors je me suis dit tiens, ton offre de service, elle s'adresse à qui? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas en Belgique peut s'adresser à toi pour bénéficier de tes services? Absolument. Tout mon service se passe sur Internet. J'ai arrêté les consultations dans les environs. C'est très, très rare parce que justement je suis beaucoup plus efficace que je suis en ligne comme maintenant, comme on fait en visioconférence. Tous mes coachings se passent en visioconférence. Il faut dire que le confinement 2020 a fini de... J'avais démarré ça en 2019 et 2020 a mis ça en place et maintenant je pense que je vais faire du travail. C'est beaucoup plus efficient pour moi et encore une fois, je fais beaucoup d'accompagnement de personnes que je ne vois même pas, que je ne fais pas audio. Je lui donne une heure. Par exemple, quand je fais un soin de réaliment énergétique, je peux lui dire voilà, le mardi de 9h à 9h45, allons-toi et quand tu te lèves, bois de l'eau et je ne mets pas en activité du soin et je suis chez moi et je l'éteins. L'énergie circule, elle n'a pas besoin de contact et de vie en fait. D'accord. Donc, ce n'est pas la pandémie qui a provoqué ce changement, cette adaptation du moyen de dispenser tes services. C'est quelque chose que tu avais déjà commencé. Oui, j'avais commencé en 2019. Il faut dire qu'en 2019, j'ai mis en place des sectes de femmes en ligne. Je suis participée de sectes de femmes. Tous les mois, à la pleine lune, j'ai un secte de femmes. Et au départ, je le faisais en physique, donc à côté de chez moi. Et puis, j'ai commencé, je me suis lancée en ligne un petit peu vers en juillet 2019. Et puis, le confinement a fait que maintenant, je suis exclusivement en ligne et je n'envisage même plus dans l'immédiat en tout cas de faire des sectes de femmes en physique sans exception éventuelle. Ce qui est un petit peu dommage avec en ligne, ce qui n'est pas possible, c'est les cérémonies. Actuellement, j'ai un actuel et cérémonie de passage dans la mort à effectuer sur une très, très proche qui est décédée. Et donc, je le fais dans d'ici deux semaines. Et donc là, ça se fera en physique. Mais sinon, la plupart de mes services, je le fais en ligne. D'accord. OK. Alors, tu as évoqué tout à l'heure un projet d'un livre sur les comptes pour se guérir. Et justement, j'avais également une question à te poser sur tes projets futurs. Quels sont tes projets futurs? Alors, oui. Donc, j'ai trois livres en cours. Donc, actuellement, j'ai trois livres en cours et comme tu comprends, c'est à cause de mes activités que je n'ai pas à en terminer tout. J'ai un... J'organise des conférences et des retraites. Donc, en 2020, je n'ai pas pu le faire sinon, j'ai quatre conférences par année et j'en ai planifié deux pour 2020. En ce cas, en juillet 2020, je fais une retraite pour femmes de quatre jours dans le sud de la Prousse. En juillet, tu peux préciser les dates pour les personnes qui nous écoutaient qui seraient intéressées? Je pense qu'il vaudrait mieux me contacter. Donc, c'est bonjour arrobas momentresti.com On va m'écrire si on est intéressé parce que malheureusement, je n'accepte pas tout le monde pour les réseaux. Voilà. Parce qu'il faut un petit cheminement donné pour vivre une retraite qui est très intensive en trois, quatre jours pour vraiment aller très loin et vous verser la vie de certaines personnes. En 2019, j'ai fait une retraite pareille et les personnes qui ont supporté étaient vraiment transformées. Donc, c'est sur invitation. On limite à douze personnes pour que ça reste qualitatif. Tout à fait, oui. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, malheureusement. Et alors, si le confinement est levé, j'en ferai d'autres et là, éventuellement, on pourra me contacter pour voir si d'autres dates sont possibles. Il y a ces retraites de femmes qui vont venir. Il y a donc le livre qui va sortir et il y a un projet que je démarre dans deux semaines. C'est une chaîne TV que j'appelle Parentalité Ancestrale, sagesse de toujours pour parler d'aujourd'hui que je vais démarrer en janvier qui va être juste extraordinaire. Et tu peux déjà en dire un peu plus, donner les coordonnées ou tu préfères patienter encore quelques instants le temps que... abonner à ma chaîne Nadej Fassi qui est au YouTube. Vous aurez accès à la vidéo de présentation de Parentalité Ancestrale et vous pourrez vous abonner. Donc, Parentalité Ancestrale va aborder tous les sujets de la parentalité, des îles de grossesse jusqu'à l'enfant, au premier pas, et aux premières années de vie de l'enfant, il y aura des interviews, il y aura de l'énergie, de la spiritualité, de la sagesse ancestrale, des outils, des clés. Ce sera vraiment un accompagnement, un espace bienveillant, soutenant, de transmission pour accompagner les parents qui ont envie d'élever leurs enfants avec plus de conscience. Nous accueillerons aussi des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui décident soit en fonction de ne pas en avoir ou qui au contraire subissent le fait de ne pas être parmi parce que comme je dis, ce n'est pas seulement accoucher d'un enfant qui fait de nous une mère. Il y a des personnes qui a transformé, qui m'a donné le plus d'amour maternel. C'est une femme qui n'a pas fait d'enfants et c'est un moment spirituel et elle sera toujours là pour moi. C'est ça. Nade, je fais tellement intéressante, tu as donné tellement d'informations que je ne pourrais, que je, j'ai, j'aurais du mal à résumer ton parcours. Mais pour conclure, si tu avais un message à adresser à la jeunesse africaine, quel serait ce message pour commencer, pour débuter cette nouvelle année? C'est une question importante et je pense qu'elle me fait penser à Birago Diop, le souffle des ancêtres. Ce que j'ai envie de dire à la jeunesse africaine serait vraiment écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Et peut-être que pour aller plus loin, je pourrais ajouter cette fable de La Fontaine qui est tellement, moi qui me soutient en tout temps quoi. C'est donc le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Et rappelez cette phrase Gardez-vous leur dit-il de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit mais un peu de courage vous le fera trouver. Le laboureur et ses enfants et toujours avec La Fontaine je pourrais aller dans Le Vieillard et ses enfants et cette phrase qui est vraiment à se rémémorer. Toute puissance est faible à moins d'être unie. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de partager avec la jeunesse africaine c'est que le travail, la persévérance, l'unité, le courage, la transmission des ancêtres et des parents. Quand on ne sait pas où on va, il faut se souvenir d'où on vient. Merci. Merci Nadège Fassi et cela résonne d'autant plus en moi que depuis quelques temps personnellement je fais aussi le trajet d'être plus à l'écoute de ce qui m'entoure, d'écouter ma voix intérieure pour vraiment être alignée par rapport à ma mission de vie. Merci Nadège. Merci. Merci pour ta chaîne qui est donc un souffle nouveau. C'est vraiment important. Toutes ces transmissions, tout ce que tu partages dessus parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ces espaces de transmission. Et maintenant, tient nous et caca. à paix. Merci beaucoup. Bonne année à tous et à très bientôt. Bonne année. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501